Cela faisait 31 mois que Novak Djokovic et Roger Federer ne s'étaient pas affrontés. Il fallait remonter à l'Open d'Australie 2016, cette demi-finale où le Serbe avait gagné contre le Suisse. Cette nuit, pour la finale de Cincinnati, aura lieu leur 46e affrontement, un match avec beaucoup d'enjeux. Et nous, aujourd'hui, on va te présenter un petit peu toutes les clés tactiques de cette rencontre. C'est parti, on y va, let's go ! Comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur le parcours des deux joueurs. A commencer par Novak Djokovic, qui visera son 31e titre en Masters 1000 et surtout le Golden Masters en carrière. C'est-à-dire le fait d'avoir gagné au moins chaque Masters 1000. Ce serait le premier joueur à pouvoir réaliser le Golden Masters, sachant que Cincinnati est le dernier grand titre en Masters 1000 qui lui manque. Et surtout, ce serait son premier titre en Masters 1000 depuis Toronto 2016. Si il venait à s'imposer, il serait 6e à égalité avec Marin Silic en termes de points. Il serait entre la 6e et la 7e place pour le début de l'US Open. Au niveau de son parcours, il a éliminé Johnson, Manarino, Dimitrov, Raonic et enfin Marin Silic en demi-finale. Il a passé 11h41 sur les cours, donc il a eu un parcours quand même assez compliqué, sachant qu'il n'y a que contre Steve Johnson où il s'est imposé en 2-7. Globalement, on a un petit peu ce Djokovic sur la lignée de ses performances surdures en 2018 qui monte progressivement en puissance. Mais qui dans son jeu a parfois des problèmes de timing et un petit peu déréglés dans son timing. Manque un petit peu d'implication physique dans ses coups et surtout un manque de puissance assez flagrant. Mais ce qu'on constate, c'est que son niveau moyen est en progression par rapport à ce qu'il avait pu montrer par exemple à Indian Wells, Miami ou Toronto. Et surtout qu'il gagne ses combats acharnés en 3-7 dû également à sa confiance acquise à Wimbledon. Mais là, c'est vrai que Cincinnati, c'est une surface assez rapide, l'une des plus rapides du circuit. Donc c'est vrai que ça compense un petit peu le manque de puissance du serbe. Mais à voir ce que ça pourrait donner sur un dur beaucoup plus lent. En tout cas, on est en dessous quand même de son niveau qu'il a pu montrer à Wimbledon sur Gazon. Là, c'est vrai que c'est vraiment poussif pour lui. Des fois, il a vraiment des sauts de génie. Mais des fois, c'est un petit peu inconstant. Et il y a ce manque d'implication dans ses frappes. Contre Marin Silic, c'était plutôt un bon match de sa part. Parce que notamment, il est passé enfin dans une phase offensive. Et il restait moins sur la défensive comme il l'a pu faire lors de ses précédentes rencontres. Son gros point faible, ça reste sa seconde balle. Où pas mal de ses adversaires peuvent l'exploiter en marquant pas mal de points derrière. Par exemple, contre Grigor Dimitrov ou Milos Raonic, ses adversaires pouvaient vraiment gagner. On a senti un peu qu'il voulait prendre juste un set. Et derrière, il y avait un peu la peur de la victoire. Et ça s'est joué surtout sur le mental. Notamment pour Milos Raonic qui avait breaké assez rapidement dans le troisième set. Maintenant, on va revenir sur Roger Federer qui visera son 28e titre en Masters 1000. Et surtout, son 99e titre en simple, en carrière. Ça serait son 8e titre à Cincinnati. Un petit peu comme Nadal à Toronto, il est invaincu en finale de Cincinnati. 7 titres pour cette finale disputée. Ce serait son premier Masters 1000 en 2018. Le premier depuis Shanghai 2017. Pour arriver en finale, il a éminé Goyovic, Leonardo Mayer, Stan Wawrinka. Et enfin, David Goffin sur abandon. Il a passé 5h50 sur les cours. Donc, deux fois moins que son adversaire de la finale, donc Novak Djokovic. On a un Federer un petit peu moins tranchant, moins lucide. Des fois, un petit peu plus passif. Et c'est beaucoup plus compliqué aussi également sur son jeu de jambes. Depuis un an, je trouve, depuis la fin de son Wimbledon 2017. C'est vrai qu'il fait beaucoup moins mal en revers. Par contre, il a vraiment de très bonnes certitudes au niveau du service. Mais c'est vrai que des fois, ça reste assez poussif pour lui. Et il faut attendre vraiment qu'il puisse se relâcher. Et qu'il puisse délivrer son meilleur niveau. Un petit peu comme il l'a fait contre Stan Wawrinka. Il n'a pas cessé d'augmenter son niveau de jeu avec un premier set. Domine globalement. C'est lui qui a des occasions de break. Mais il n'arrive pas à faire la différence. Au deuxième set, ça passe pas loin également de récidiver. De faire un petit peu comme le premier set. Et au troisième set, bon là, il déroule totalement. Notamment en utilisant beaucoup plus les angles courts croisés. Qui ont fait beaucoup plus mal à son adversaire. Contre Goffin, le match n'est pas forcément terrible. C'est pas vraiment un grand niveau de jeu. C'est assez poussif des deux côtés. Goffin qui était blessé à l'épaule. Et Federer qui accusait sans doute le coup physiquement des deux matchs joués dus à la pluie. Match joué contre Leonardo Maier et Wawrinka dans la même journée. Contre Maier, un petit peu pareil. Il mène 5K au tie-break. Il se fait remonter à 5-5. Donc c'est vrai que des fois, il a des petits trous d'air, le Suisse. Ce qui est totalement normal. Il a quand même eu 37 ans. Mais c'est vrai que ça a pu lui jouer des tours. Donc au niveau des affrontements, il y a 23 à 22 pour Novak Djokovic. Mais 3-0 pour Federer à Cincinnati. Où le Suisse n'a jamais concédé le moindre set contre le Serbe quand ils se sont joués à Cincinnati. Au niveau des statistiques, on va surtout retenir les stats au service des deux hommes. notamment avec Novak Djokovic qui a cette faiblesse sur cette seconde balle avec seulement 50% de points marqués derrière. Et où il s'est fait briquer 13 fois sur 36 occasions possibles. Federer, lui, extrêmement solide au service. Mais peut-être un petit peu un manque de réussite. Un manque de lucidité. Sachant qu'il n'a briqué que 6 fois ses adversaires sur 24 occasions en tout. Et bien évidemment au niveau du temps, où l'un a joué 2 fois plus que l'autre. Au niveau des clés tactiques, c'est globalement Federer qui a les cartes en main pour s'imposer sur cette finale. Il va devoir être très agressif. Surtout prendre un maximum de risques possibles sur les secondes balles adverses. Sachant que Djokovic est très très friable sur sa seconde balle. Marin Silic n'a pas assez exploité cette défaillance du Serbe. Après, on rappelle quand même que Federer a une autonomie de 2 heures globalement dans ses matchs. Donc à lui de se montrer très agressif. De faire le jeu. De bien servir. Pour justement essayer de gagner en 2-7. Parce que je pense que si le match s'éternise un petit peu. Si Djokovic commence à plutôt bien servir. Commence à faire le jeu avec Federer. Commence à l'entraîner dans des longs rallies. Si ça va en 3-7, ça sera plutôt à l'avantage du Serbe. Donc vraiment, Federer va devoir vraiment expédier cette finale. Un petit peu comme il l'a fait lors des précédents matchs contre Djokovic à Cincinnati. Donc ça passe par très bien servir. Être agressif. Ne pas hésiter à monter au filet. Vraiment priver de temps son adversaire. Et ne pas le laisser respirer. Lui, Djokovic va devoir bien servir. Surtout sur sa seconde balle. On sait que c'est son point faible. Il va devoir également rentrer dans cette phase offensive. Et ne pas être en mode défensive. Comme il a plus souvent l'être sur ce tournoi. Au niveau de mon pronostic, je pense que Federer va s'imposer en 2-7. Et qu'il doit s'imposer en 2-7 s'il veut gagner. Donc quelque chose comme 6-3, 7-6. Donc dans les commentaires, n'hésite pas à donner ton avis, ton pronostic. Qu'est-ce que tu penses de cette finale ? Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi de Cincinnati ? A lâcher un petit pouce bleu si tu as mis la vidéo. A t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et surtout de pouvoir suivre le débrief complet de Cincinnati. On se retrouve très très vite pour parler de cette finale. D'ici là, portes-toi bien. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.